Bienvenue sur Radio Devops, la baladodiffusion des compagnons du Devops. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti ! Hey, bienvenue à toi, chers compagnons. Tu as entendu ? Ouais, on a une nouvelle intro. Ça swing, n'est-ce pas ? Bon, cette intro, on la doit à Baptiste. Baptiste, il m'a contacté et il a bien voulu faire une nouvelle intro pour Radio Devops. Et il est en train de faire l'outro, donc on verra plus tard l'outro. Bon, je suis content de te retrouver pour ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, ça va être un épisode un peu plus intime pour moi, parce que je vais te confier pourquoi est-ce que le Devops me tient autant à cœur et pourquoi je fais autant de choses autour de ce mouvement-là. En fait, ça tient vraiment à mon histoire personnelle et ce que j'ai vécu dans ma vie professionnelle. Donc, ça va être un peu l'instant story time du Radio Devops. Donc, du coup, prends un petit café, un petit thé, installe-toi et puis on va discuter tous les deux. Et puis, si ce que je dis dans cet épisode te parle, eh bien, viens en discuter au sein de la communauté. Mais tout d'abord, si tu ne me connais pas, moi, c'est Christophe et je suis consultant indépendant au sein du collectif Lydra et on aide nos clients à déployer leurs applications rapidement et sans couper leurs services. On les aide aussi à faire des transitions Devops. Je crée aussi du contenu puisque j'anime ce podcast et je fais des vidéos sur YouTube autour de GitLab. On va se projeter en arrière. On était dans les années 2000-2006. En 2006, j'ai commencé à travailler pour une SS2i. Maintenant, ça s'appelle les ESN. Elles ont changé de nom pour faire oublier ce qu'elles étaient. Mais bon, il n'en reste pas moins des marchands de viande, mais ce n'est pas grave. L'idée, en fait, c'est que j'ai commencé en 2006 dans une SS2i et puis j'ai été envoyé chez un grand groupe. Un grand groupe de grande distribution à Saint-Etienne. Et j'ai commencé à travailler pour, en fait, un service qui s'appelle la gestion des applications. Donc, c'était pour Monoprix chez Casino. Casino gérait l'infrastructure informatique de Monoprix hors développement. J'y ai passé, là-bas, j'y ai passé 7 ans. 7 ans, c'est long dans une carrière, surtout dans une carrière d'ops. Mon travail, en gros, consistait à mettre en place les applications sur les serveurs, les déployer et s'assurer que tout fonctionne bien. C'est ce qu'on appelle le MCO, la maintenance en conditions opérationnelles. Pourquoi je te raconte tout ça ? En fait, c'est parce que le gros de mon quotidien, c'était de déployer des applications. Donc, il faut savoir que déployer des applications dans des grands groupes comme ça, c'est prendre les livrables que les développeurs te fournissent, les installer sur les machines que les administrateurs systèmes te fournissent, ou que tu demandes aux administrateurs systèmes et s'assurer après que tout fonctionne bien. Autant dire que tu n'as pas vraiment la main sur les machines, même si tu es compétent en Unix Linux, tu ne vas pas vraiment pouvoir trifouiller. Donc, ça veut dire que tu es forcément dépendant des autres services, les administrateurs systèmes, les services de stockage, les services qui gèrent les bases de données parce qu'il y a des DBA, les services qui gèrent les middleware, puisqu'on utilisait Tomcat à l'époque et puis ce n'est pas nous qui les installions, c'était un autre service. Donc, à chaque fois qu'il fallait faire du tuning sur les applications pour améliorer leur performance, parce qu'évidemment, c'est nous qu'on appelait dès qu'il y avait des problèmes de performance, nous, on centralisait un peu tout ça. On était un peu le point d'entrée et on dispatchait aux services, surtout qu'en plus, on était le seul service vraiment en rapport avec Monoprix qui n'était pas à Saint-Etienne, mais à Paris. Donc, du coup, on coordonnait tout ça. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces grands groupes, et je pense que c'est encore le cas pour beaucoup, où il y a beaucoup de friction entre les services et vraiment des guerres. Il faut savoir que dès que tu demandes quelque chose à un autre service, surtout s'il y a un problème de performance ou autre, ils vont se sentir un peu pris en défaut. Et donc, ça va commencer à discuter, mais pourquoi ? Pourquoi tu veux faire ça ? Pourquoi si ? Pourquoi ça ? Attends, on va regarder. Et puis, ça prend des plombes. Ça prend des plombes à faire évoluer les choses. Ça prend des plombes vraiment à... Ne serait-ce que comment ça se passe, l'installation d'une application dans ces entreprises-là. Moi, je m'occupais d'un ETL, l'ETL Informatica, et j'avais créé un programme de déploiement qui, en une seule ligne de commande, prenait le livrable que nous donnaient les études, les développeurs, et l'installait dans Informatica. Le tout en une ligne de commande, alors qu'avant, il fallait faire plein de trucs. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, j'étais capable de livrer... Enfin, tout le monde, en fait, dans le service, était capable de livrer une nouvelle livraison ETL en moins de deux minutes. Ouais, ouais. Tu te connectes sur le serveur, tu tapes la ligne de commande, et pouf ! C'est livré. Mais, sauf qu'en fait, le plus long dans la livraison, c'était la lourdeur administrative. On utilisait un outil de suivi ITSM, donc ITSM, c'est pour la gestion des services informatiques. C'est très utilisé dans les boîtes qui font du utile. En gros, dès que tu demandes un truc à un autre service, tu dois faire une demande. Tu te connectes sur l'outil, tu fais la demande, tu remplis 15 champs, 20 champs, 30 champs, je ne sais même plus combien il y avait de champs à remplir. Les développeurs, on leur demandait un bordereau de livraison Excel, où il fallait qu'ils mettent les infos, le nom du livrable, qu'est-ce que ça touchait comme base, etc. Pour eux, je n'imagine même pas la lourdeur que ça devait être. Et puis pour nous, à chaque fois, on recevait les livraisons, et il y avait une demande associée. Le plus long, c'était de qualifier la demande, l'ouvrir, télécharger le bordereau de livraison, prendre le nom du livrable, vérifier que le livrable était bien sur le serveur de livraison, et puis livrer. Et une fois qu'on avait livré, on vérifiait que tout se passe bien, et là, on renvoyait soit la demande au développeur s'il y avait un problème, soit on la clôturait. Donc autant te dire que quand tu fais ça toute la journée, ne serait-ce que même deux après-midi ou deux matinées par semaine, t'en as vite marre, tu trouves ça ennuyeux. Et donc forcément, moi je m'ennuyais sérieusement. Parce qu'une fois que j'avais automatisé les déploiements ETL, une fois que j'avais automatisé la livraison des WAR, une fois que j'avais automatisé, on échangeait aussi plein de fichiers entre plein de serveurs, tout ça. Eh bien, au bout d'un moment, tu commences un peu à tourner les pouces, et tu te poses des questions, parce que bon, cette ambiance-là, elle est quand même pesante, parce qu'entre les services, c'est lourd. C'est lourd, vraiment, les réunions c'était lourd, les déploiements c'était lourd, parce que comme, je crois que je l'ai abordé dans un épisode, mais tu passes deux réunions de deux heures avec 15 ou 20 personnes pour expliquer comment tu vas livrer, c'est pesant, à l'époque, je commençais juste à découvrir Git, et si j'avais connu Git à l'époque, sérieux, les développeurs faisaient un Git push, hop, une intégration continue, elle génère le package, elle déploie automatiquement sur notre environnement de développement, notre environnement de pré-production, et puis voilà, rouler jeunesse, on ne parle plus d'outils ITSM, etc. Non, c'est tout automatisé. Et du coup, nous, on a le temps de faire autre chose. Mais bon, ce n'était pas le cas, et je ne suis pas sûr que ce soit encore le cas chez beaucoup d'entreprises. Alors, là, on est en 2011-2012, et je me pose des questions quand même sur mon avenir et sur ce que je fais ici, parce que c'est quand même, bah, comme je l'ai dit, c'est quand même ennuyeux. Et moi, j'avais envie de beaucoup d'autres choses. J'avais envie de plus d'automatisation, plus de liberté dans mes choix d'outils, plus de robustesse, évidemment. Dans la livraison des outils, je voulais avoir plus de robustesse, puis plus de robustesse dans les applications. Et puis surtout, une sérénité de travail plus importante, parce qu'à chaque fois qu'il y avait un problème, ça tombait sur nous, c'était compliqué, il fallait qu'on aille voir. T'imagines, notre service, il gérait une cinquantaine de serveurs, il n'y avait même pas de centralisation des logs. Dès qu'il y avait un problème, il fallait se connecter sur les logs, il fallait trouver la bonne log, puis il fallait regarder, il fallait faire des croisements entre les logs. Enfin bon, bref. Du coup, à ce moment-là, en flannant sur le net, j'ai découvert qu'en fait, j'étais pas seul dans ce cas-là. J'étais pas seul à se poser ce genre de questions et qu'il y avait un mouvement même qui avait émergé, un mouvement dont j'avais jamais entendu parler, mais bon, forcément, je ne m'intéressais pas vraiment à ce qui se faisait en dehors de ma mission. Et ce mouvement, c'était le mouvement DevOps. Et donc là, ça a fait tilt dans ma tête, j'ai fait... Ouais, il faut que j'aille par là. Il faut que j'aille par là, et puis j'en ai parlé à mes managers, puis ils ne comprenaient pas, ils ne comprenaient pas ce que je voulais faire. Bref, bon, j'ai fini par quitter la boîte au bout d'un moment, et puis à me mettre à mon compte pour justement explorer ça, le mouvement DevOps. Là, on est en 2015, et je me lance en tant que freelance, en tant qu'administrateur système freelance, qui applique le mouvement DevOps. Bon, à l'époque, je me présentais comme tout le monde. Au début, j'ai fait les erreurs de dire que j'étais DevOps et tout. Ah, j'en suis vite revenu, enfin vite, quelques années après, quand j'ai commencé à vraiment comprendre un peu la philosophie du mouvement. au début, on cherche surtout à automatiser son travail, à améliorer ses outils. Et puis après, une fois qu'on a fait ça, on s'interroge quand même sur nos pratiques et nos méthodes. Et là, vraiment, c'est la philosophie qui rentre en compte. Et avec le recul, je m'aperçois qu'en fait, tout ça, ça a été bénéfique parce que non seulement, en effet, j'ai pu obtenir ce que je voulais, c'est-à-dire plus d'automatisation dans mon travail, plus de liberté, plus de robustesse, et vraiment, la sérénité, elle est là, le mouvement, il est là. Et puis surtout, je m'aperçois qu'en fait, quand une entreprise, elle fait une transition DevOps, quand vraiment, tout le monde se met dans le mouvement, quand ils prennent, ils prennent à bras le corps, en fait, toutes ces bonnes pratiques, toutes ces méthodes, cet état d'esprit, quand ils sont dans l'amélioration continue, eh bien, il y a de la sérénité au travail et les membres des équipes, finalement, travaillent ensemble. Et ce n'est plus, en fait, l'objectif du service qui va être important, mais c'est l'entreprise. Et tout le monde a en tête cette entreprise et le bien de cette entreprise. Et tout le monde va travailler ensemble pour améliorer les outils de l'entreprise et surtout performer, faire que l'entreprise se porte encore mieux et soit plus efficace. Et ça, je trouve que le côté humain dans le mouvement DevOps est le plus important. Enfin, pour moi, c'est vraiment le point fort de ce mouvement-là. C'est le mouvement humain, la coopération entre les gens. Et ça, on en parle assez peu et ce n'est pas vraiment ce qui intéresse les directeurs, les managers. Eux, ce qu'ils voient, c'est, oui, on va livrer plus rapidement, oui, on va livrer des applications plus robustes, oui, notre système d'information, il va être plus robuste, plus souple, il va s'auto-réparer. Oui, tout ça, c'est cool, mais les hommes, les femmes qui créent ces logiciels, qui installent et qui maintiennent le système d'information, ils soufflent, ils respirent, ils travaillent ensemble, ils aiment ce qu'ils font, ils retrouvent du sens à leur travail. Et ça, pour moi, c'est vraiment le point le plus important de ce mouvement-là. C'est comment est-ce que les équipes, elles vont se retrouver, comment elles vont retravailler ensemble. Et en travaillant ensemble, elles vont apporter beaucoup de choses à l'entreprise. Et ce n'est pas uniquement des indicateurs comptables ou techniques qu'on doit mettre en place quand on fait une transition DevOps. Pour moi, et là, je vais parler en tant que consultant, pour moi, on doit aussi mettre en place des indicateurs de bien-être au travail, de coordination, de coopération et de productivité. Et tous ces indicateurs vont nous montrer qu'en fait, les gens sont bien mieux dans une entreprise où on a passé au mouvement DevOps que dans une entreprise où on ne l'a pas fait. Et ça, je voulais le partager avec toi parce que c'est pour ça que ça me tient autant à cœur. C'est pour ça que le DevOps, pour moi, a pris une telle importance dans ma vie ces dernières années. c'est parce que je pense qu'on n'est pas fait pour faire des guerres entre les services, on est fait pour travailler ensemble et parce que l'entreprise, c'est elle qui est importante au final. Parce qu'on travaille pour une entreprise, on a rejoint une entreprise, on a rejoint un esprit d'entreprise et pourquoi est-ce qu'on l'oublie en fait ? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas tous les jours en train de penser mais c'est quoi le but de notre entreprise et qu'est-ce qu'on va faire pour elle ? Parce que si on fait des choses pour elle, elle fait des choses pour nous. Donc voilà. C'était un petit épisode un peu plus personnel que d'habitude et j'espère que ça t'a plu. J'espère que du coup tu le partageras autour de toi, que tu partageras cette vision, que la vision du bien-être des femmes et des hommes qui font les services informatiques sont peut-être plus importants qu'en fait le nombre de livraisons qu'on fait par jour ou l'automatisation, le niveau d'automatisation ou mettre en place Kubernetes ou ce genre de choses. Alors c'est super important mais ça l'est peut-être moins. Voilà. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire ou alors rejoins la communauté des compagnons pour en discuter. Merci d'avoir écouté Radio DevOps. La balle de diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra. Si l'épisode t'a plu, note-le. Plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager. Cela nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement beaucoup plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, le plus simple c'est que tu rejoignes la communauté des compagnons du DevOps. Le lien est en description. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada